Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'important c'est qu'il soit en bonne santé et qu'on reste en contact avec lui. De toute façon, je me vois mettre la police après lui, des plans pour qu'il refuse de venir à la maison pour toujours. C'est quand même une drôle de réaction de sa part. Non, pas tant que ça. Tu sais, quand t'aimes pas ça où tu vis, mais que tu peux pas l'exprimer parce que la personne que t'aimes en a besoin. T'as sans doute raison. Je suis bien placé pour le comprendre. L'autorité, les filles, c'est pas quelque chose qui s'impose. Ça fait assez longtemps qu'on se connaît. J'ai pas besoin de vous expliquer. Ben, on s'est jamais expliqué là-dessus. Jamais en fait. On n'a rien demandé non plus. Ah, je pensais que c'était implicite. Est-ce que c'est encore nécessaire de parler d'autorité au cégep? Ben voilà, toute la question est là. L'autorité naturelle, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Je comprends pas. Oui, de l'intérieur de l'aide de celui à qui cette autorité est destinée. Tu veux dire qu'au cégep, les étudiants devraient s'autodiscipliner? Oui et non. Sois donc un peu plus clair. Oui, parce que la prise en charge du soi par rapport à la pureté de ton chemin, c'est important. C'est même crucial. Mais non, parce que le concept d'autodiscipline fait trop référence à une intervention extérieure. Pourquoi on s'autodiscipline? Non mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir à une figure autoritaire quelconque. Ou parce qu'on a peur, parce qu'on veut se faire aimer d'elle. Ou encore, on veut pas perdre son amour. Moi, je vais plus loin que ça. Tu trouves pas que la musique est quand même un peu forte? Ça aussi, c'est un concept. Non, non, c'est pas un concept. La radio étudiante nous casse les oreilles. T'avais pas réglé ça avec Rivet? Régler ça? C'est une expression qui fait tellement militaire. Prends le mot que tu veux, mais il me semblait que vous en aviez parlé. On en a parlé aussi. On continue de le faire. Ça évolue. C'est drôle, hein? Moi, Rivet, je l'imaginais bien plus expéditif que ça. Ah, mais il est. Mais lui aussi travaille son soi. Avec Julien, l'atmosphère est terrible, mais j'ose pas le brusquet. Puis le signalement, c'est pas le brusquet. Chut, chut, chut. Quelqu'un pourrait t'entendre? Mais non, arrête. On est tout seul. Les murs ont des oreilles. Les oreilles ont des murs, tu veux dire. Les miennes? Non, je dis ça comme ça. Regarde, ça fait de la peine pour lui. C'est un mal pour un bien. Je te trouve super rationnel, toi, quand il s'agit des autres. Pardon? Maria, c'est quoi? C'est un bien pour un mal? Je... je... Arrête-toi. Tu vas souffrir pour rien. Mais je... Est-ce que tu penses sincèrement que Maria peut tomber en amour avec toi, là? Pourquoi pas? C'est une question d'affinité, puis de toute façon, t'as péné l'ope. Elle ne m'aime pas. Ben, vous aviez l'air très amoureux au mariage de la caille. Je suis son grand ami, mais ce n'est pas de l'amour. Pourquoi jalouse, d'abord? Parce qu'elle craint de se retrouver seule. Je suis sape bouée de sauvetage à un tronc d'arbre, sur une rivière déchaînée, rien d'autre. Alors, considérant ça, toi, t'as décidé de... t'amouracher de Maria. C'est une très belle femme, intelligente et forte. Oui, mais trop pour toi. Tu vas souffrir, je te dis. Moi, tu peux bien parler, toi. T'es incapable de te brancher. Cela dit, sans méchanceté. Mais tout le monde n'est pas dans ta situation. Regarde-toi. Pour avoir l'embarras du choix. Arrête-toi, contre à moi, là. Non, toi. Il s'agit d'un peuple qui, pendant longtemps, s'est contenté, pour essayer de se faire oublier. C'est la voître des lévêques. Ça vient d'où? De part. De part. De l'autre, vraiment, vous êtes... Musique. Ah, je sais pas. Ah, ah, ça... C'est René Levac qui revient là. Ça m'a l'air d'être un canular d'étudiants, ça. Oui, mais la musique... Ça me donne plutôt l'impression d'entendre des voix. Je partage des hallucinations. Ça nous blaster dans toute l'école. On est correct, on est sur l'heure du midi. Les profs de secondaire, capote. Je sens actue, là. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Assemblée étudiante? On devrait... J'ai un examen de Mac. Le prof va leur mettre. Ça m'écoeure quand je suis prête. C'est pas comme ça que tu vas changer la société. La veux-tu l'indépendance ou t'en veux pas? Oui, je la veux. C'est quand l'Assemblée? Faut trouver l'heure pis la date. C'est pour ça qu'on en parle. C'est ça nous autres à le dire? C'est à tout le monde. L'Assemblée générale et souveraine. Pourquoi pas le permanent de l'association? Bobby! Il est tout le temps gelé. Elle les examine de maths. C'est pas ça qui l'énerve. Ça fait 5 ans qu'il est au cégep. Le gouvernement veut nous imposer un ticket de modérateur. On pourra plus rester plus que 4 ans au cégep. Pis après 5 échecs, dehors. Au secondaire, il t'enlève tes échecs. Pis au cégep, c'est le contraire. T'es chaud et te tue. C'est pas l'affaire du gouvernement si on veut changer d'option. Oui, mais 12 fois, tu sais. Bobby a pas changé 12 fois d'option. Juste 5. Un petit tour chez l'Orienteur, ça l'aiderait pas? Quoi? Peut-être que le père de Bobby est l'Orienteur. C'est pas une bonne idée de mettre notre soeur entre les mains de Bobby Rajat. Personne dit ça. Ça va se décider à l'Assemblée. Regarde les profs. Ils ont pas peur de débrayer, eux autres. On va imposer nos revendications. Tu vas voir. La GESJA va voter massivement pour. La Fédération va suivre. Pis le gouvernement va revivier. Vous autres, là, vous pensez vraiment que le gouvernement Charest va faire l'indépendance pour nous faire plaisir? Il y aura pas le choix. C'est ça ou le chaos. Écoutez, je veux pas vous mêler avec ma philosophie. Ce que je veux vous demander, en fait, c'est d'avoir confiance dans nos jeunes. Mais ils sont pas tous adultes, hein? Il y en a dans le groupe qui sortent du secondaire. Sans en sortir, pas parce qu'ils sont dans le même campus? Ben, doublement intéressant comme relation. J'aime comment les choses se passent jusqu'à maintenant. C'est foisonnant. C'est giboyeux. Giboyeux? Giboyeux comme dans gibier. Il y a du gibier ici. Non, ici, le gibier, c'est les idées. Giboyeux au sens de fertile. C'est une métaphore chinoise. L'homme qui chasse, le fait pour remplir sa pence, l'étudiant le professeur pour remplir sa tête. C'est pareil. Et c'était pas juste pour nous dire ça que tu voulais nous voir ici? Effectivement. Je voulais avoir avec vous un peu vos méthodes d'enseignement. Pas pour les changer, mais simplement pour m'assurer que vous restiez moderne. Moderne? Oui. Comme toi, Daniel. Il me semble que tu pourrais faire preuve de plus d'inventivité. À ton rythme, bien entendu. Peut-être que la compilation des évaluations de notre clientèle te rend pas justice, mais... Elle est pas bonne, mon évaluation? Ce qui ressort le plus souvent, c'est que tes cours magistraux sont un peu ennuyants. Je le pense pas. Mais faut comprendre que nos étudiants, à l'âge qu'ils ont, ont pas encore compris l'utilité de la souffrance dans l'apprentissage. Quant à toi, Alex, il faut que tu... Que je? Bien, que tu gagnes leur confiance. Mais je l'ai. Pas tout à fait. Ils aiment beaucoup tes cours. Mais c'est quoi le problème, d'abord? Mais ils ont pas l'impression que ta matière va leur servir à grand-chose. C'est quoi le plan de match? Quel plan de match? Avec ta mère? Mais c'est pas une guerre, là. Avec ton comportement. Depuis qu'on sait qu'elle a un petit ami, j'aurais cru cru. Je t'ai expliqué pourquoi. Bon, d'accord. Mais si j'accepte ça, dis-moi au moins quelle attitude je dois adopter. Mais y en a pas. T'agis comme tu veux. Mais ça fait pas dix ans que je la connais, ta mère, moi. On est mariés depuis trois mois, ça fait pas un an que je te connais. Sois toi-même, ça va être parfait. Être moi-même, je demande pas mieux. Mais si au moins je connaissais la suite du scénario, est-ce qu'on doit continuer à lui faire croire qu'on aime pas son petit ami? Moi, pas toi. En tout cas, je veux pas de scandale, hein. Lui, là-bas, c'est un juge de la Cour supérieure. T'en fais pas, je vais pas crier. Au moins. Dis-moi donc plutôt comment ça s'arrange avec la Fondation. On attend la nouvelle intendante. Intendante? Mais c'est comme ça qu'elle l'appelle, Sœur Cormier. À chaque fois que j'entends parler de Sainte-Véronique, je me dis là, Clara. J'ai l'impression d'entendre un roman basé sur des édits du temps de l'Inquisition. Quand même pas. Et qu'est-ce que c'est que ça, une intendante? Une tutrice, comme ça se fait partout dans chaque institution mal gérée. Ah, pis l'argent de la porte, qu'est-ce que vous faites avec? Ça va, ça va, c'est complètement blanchi. Oh, t'es vrais âge de l'enfer, tes bonnes sœurs! Chut, les gens, écoutent. Tiens, les voilà. Le temps des revendications va sonner bientôt, et tout le monde va entendre la voix forte du monde étudiant. Une seule voix pour tous. Et on enchaîne en musique, petite musique douce, pour montrer qu'on peut comprendre les vieux, même si on ne se rendra jamais à leurs idées. Yeah! Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. J'y vais. Non, 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 non. Va parler à Julien. Je l'ai vu, ce matin. Tu sais ce que je veux dire? Ah non! Ça, non! Là, tu nous forces à faire le travail à ta place, et c'est pas correct. C'est pas moi qui ai fait la loi. La confidentialité existe. J'exige la confidentialité. Mais c'est ton ami. Un beau geste, peut-être? Raison de plus, je désire qu'il le reste. Là, Pénélope va être à Réunion, pis elle va parler. Non, je l'ai convaincu de ne pas se jeter dans la gueule du loup. D'accord, je comprends. Je comprends que ça se passe peur, mais dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai fait? Jusqu'au bout? C'est moi qui décide de la position du WOU. D'accord. Virginie a fait faire un pas, je sais. Ah, pour ceci en plus? Je sais qu'elle lui a dit que le policier et le sieur avaient lui-même été victime d'abus étant jeune, mais je n'ai pas vu d'amélioration chez Julien, ça non. Ah, moi oui? Mais comment? Ah, il est beaucoup plus ouvert qu'avant. Ce n'est pas l'impression que j'ai eu ce matin. Ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu veux que je le répète dans ses mots à lui? Non, non, non. Juste le sens, là. La DPJ et la direction de Saint-Jean d'Arc ne valent pas cher à ses yeux. Ah, mais ses intentions. Et t'as-tu parlé de ses intentions? Oui. D'abord, trouver les traîtres de son entourage qui l'ont dénoncé à l'inquisition de la rectitude politique et humanitaire. C'est nous. Ensuite, s'opposer de toutes ses forces à toute action visant à le priver de son fils. Ça, on le savait déjà? Oui, mais il y a une troisième attention. Si ça ne marche pas, j'aurais peur qu'il ne commette un acte désespéré pour emporter Virgile avec lui. Il t'aime ça? Il ne me l'a pas dit, mais je le crains. C'est pour ça que je me tais. Et que dorénavant, Pénélope aussi. Parce que c'est une trahison. Et que cet homme a assez souffert. Prenons soin de Virgile, mais ménageons Julien. Telle est ma position. Soyez-vous? On se disait pas dessus? Non, je pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon père est parti de la maison. Elle était chez lui. Parti? Oui, vendredi. Il a laissé une note à ma mère, puis elle l'a pas revue depuis ce temps-là. Avez-vous contacté les policiers? Non, mais il a appelé. Ah bon? Pour dire qu'il était parti au Lac-Saint-Jean voir de la famille. Ça vous rassure pas? Je sais pas, parce qu'une part, il s'est pas encore rendu, puis... Donc, il pourrait être n'importe où, là? C'est parce que papa, il... Ça va, ça va. Prenez votre temps, là. On a tout le temps qu'il faut. Excusez-moi. Mon père, c'est toujours ma mère qui s'occupait de lui. Alors... De lui? Ouais. Pour compter, pour budgéter, pour tout. Ben, avec la maladie de maman, ben... C'est ma grand-mère, puis des fois, c'est moi, donc... Pas beaucoup allé à l'école, mon père. Pas l'air de ça, là, mais c'est un grand timide. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? À moi. Je vous sens coincé dans toutes sortes d'émotions contradictoires, là. Ouais, c'est un peu ça. Donc? Donc, 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 je sais pas ce que ça me fait. Je sais pas, parce qu'il y a ça, il y a... Il y a l'attentance, et je vous sais parler. Je pourrais pas oublier ça, c'est un événement marquant. Puis, il y a... Il y a? Il y a... Non, je pense que j'aime mieux pas parler de ça avec vous. C'est à moi que vous êtes venue demander de l'aide. Oui, mais pour mon père. Oui, mais c'est vous qui êtes ici. Avec une demande bien précise, voire claire. Pardon? Voir claire dans ce qui se passe avec votre père? Oui. Non, c'est vrai, c'est ça, là, mais... Si vous voulez voir claire dans ce qui se passe, il faut voir claire dans vous-même. Le problème, c'est que j'ai pas du tout envie d'être une patiente pour vous. Pour moi? Et vous faites quoi dans la vie? Épicier. Épicier? Quoi? C'est une belle profession, épicier. Ouais. Surtout dans un supermarché, hein. C'est... C'est satisfaisant de nourrir le monde. Ça doit, oui. Pis t'es amoureux de ma mère. Ben... Ça me gêne un peu de le dire de même, mais... Mais oui, c'est de même que ça se passe. Il est où, ton supermarché? Près du boulevard Pineuf. Non, c'est une belle clientèle. La donnes-tu ta bouffe ou si tu l'avais? Parce que dans le centre-sud, si tu avais du coeur, tu la donnerais. Je te l'ai dit, mon fils est un communiste. Oh! On en avait dans le temps des communistes au cégep Maisonneuve. Mais maintenant, on en voit moins. C'est comme les fraises, hein. On en trouve plus des authentiques. À part toi, mon amour. Communiste, mais des fois, il est bête. Ma belle Yolande me dit comment qu'elle aimait son gars. Et moi, je trouve ça beau une mère qui aime son garçon comme ça. Ça me touche beaucoup. Bon, on va arrêter de niaiser pis on va passer aux choses sérieuses. T'abaises-tu ma mère, oui ou non? Hein? Pis l'as-tu déjà amené dans un club échangiste? Un quoi? Bon, ou ben, il est franchement con ou il est foutrement menteur. On va poursuivre en musique avec le hip du hop des nouvelles compiles instrumentales de la Next Generation. Celles qui groove, celles qui défoncent les portes. Et j'ai nommé le groupe de l'heure dans tous les spectacles de nos cégeps présentement. Le groupe qui monte, le groupe qui grimpe plus vite que son ombre. Ça peut monter une ombre? Ça doit, mais pour monter plus vite que ton ombre, faut que tu sois vite. Ça dépend d'où vient la lumière. Prends le temps de la chanson, va manger, laisse-nous aller. Et ça part en catastrophe avec sardines écarlates. Le groupe de l'heure, sardines écarlates. Musique de barbe. Ça vaut bien l'orgue. En fait, barbarie. Orgue. Orgue de barbarie. Ah! Très beau, très très beau, non? Pis, Julien, dis-nous comment ça se passe. Non, aucune envie. Oui, tu m'as dit ce matin que tu voyais les choses sur un nouvel ange. Oui, moi aussi, tu m'as dit. J'ai jamais dit ça. Ah, j'ai peut-être mal compris. Pas moi. Moi, tu me l'as dit, Julien. Tantôt, c'était tantôt. Ma vie est une succession de moments qui n'ont qu'un rapport les uns aux autres. Il n'y a plus de lien entre les heures. Je suis comme je suis au moment où je le suis. Méfiez-vous pas de ce que je dis, parce que je renierai tantôt ce que je dis maintenant. Je veux m'asseoir avec vous? Ah! Oui! Fait! Fait! Non! Ah, il fait le pas, ce moment-là. Mais on l'aide. Je voulais pas te dire que t'es pas bonne. C'est pas mon opinion à moi. Pardon. Moi, je te fais totalement confiance. Oui, mais c'est dur de l'entendre pareil. Essaye de t'enrouler autour de la critique. M'enrouler autour de la critique? Comment est-ce que tu fais ça? Mais va chercher ce qui, dans ton évaluation, te fait le plus mal. Et aime-le. Comme dans les arts martiaux. Tu sais, enroule-toi dans le sens de fait tienne la critique pour la modeler à ce que toi tu veux vraiment. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile à prendre. Ah, M. Portin. On a le cahier de revendications. Ah, ben, vous me décevez beaucoup. Je vous attendais beaucoup plus tôt. Comment ça, plus tôt? Les revendications des étudiants, on vient d'avoir le cahier de charge. Ben, moi, j'attends ça depuis l'an dernier. On va passer dans mon bureau. Je vais faire annuler tous mes rendez-vous. La phrase, c'était bien, j'ai pas du tout envie d'être une patiente pour vous. Dans le sens que c'est mon père le patient. Est-ce que la phrase, c'était ça? Oui, si vous le dites. C'est pas à moi de le dire, c'était à vous. Oui, mais moi, c'était ça. Ça veut dire que vous refusez pas de vous faire aider, vous, personnellement. C'est que vous avez pas envie de vous faire aider par moi. Excusez-moi. Vous avez parfaitement le droit de voir qui vous voulez. Non, mais c'est pas parce que... Virginie, si je vous dis que vous avez le droit, c'est parce que moi non plus, je veux pas vous aider, j'aimerais mieux que vous allez voir quelqu'un d'autre. T'aurais pu au moins être un petit peu plus gentil. Je l'étais. Pfff! Le traité de menteur, pauvre Émile. Mais oui, c'est pas sérieux. Tu t'es pas amouraché d'un épicier? T'es un homme bon, gentil, honnête. Et qui est très attentif à ma petite personne. Ça me change. Mais là, c'est pas ton chien. Je parlais des années vécues avec ton père. Je salis pas la mémoire de père. Je salis rien du tout. Ton père est ta meilleure baisseur. Mais il peut pas tout avoir. Pourquoi on se parle pas franchement? C'est pesant toutes tes histoires. Quelles histoires? Non, mais c'est un chic type ton Émile. Sincèrement. Mais je sais que si je te le dis, dans trois semaines, tu ne l'aimerais plus. C'est pas vrai. Voyons, j'ai changé. Sois heureuse. Mon cours. Oui, Émile, oui, c'est moi. Écoute, pour le party de latex, là. Oui. Réserve deux places. Oui, c'est ça. Je suis venu m'excuser pour tout à l'heure. Je pensais que c'était mon parfum. Non. Ben, oui, un peu. Mais pas parce qu'il est de nature à faire fuir les gens. Non, bien au contraire. Toujours les mêmes peurs? Oui. Demain, la DPJ? Oui. Te sens-tu d'attaque? Pas vraiment, mais oui, ça va. Sais-tu quoi, Julien? J'aurais presque envie de... De? Pourquoi on ne baisse pas un bon cours? Ça te ferait peut-être du bien. En faisant pas une douceur, là? Promets-moi de garder le secret. La seule chose que je peux te promettre, c'est de laisser faire la travailleuse sociale. Pourquoi pas Cathy? Non, impossible. Ou la... la... la douceur? Oui. Non, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Comme ça, on va préserver l'intégrité de tout le monde. La mienne aussi. La tienne et celle de Penélope. Ah! Merci. Je te dois une fière chandelle. Ha! Rol! Laisse-moi aller à l'artiste tranquille. Une petite cour de ridicule. M. Riven? C'est beau. Oui. Ben Harold sort du bureau. Il veut rien savoir. Non, non, non. Ben... Oui. Non, 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 non. On garde la même stratégie, là. Je... Oui, oui, on le dit, on le dit. C'était juste pour vous le dire, là. C'est tout. Euh... Ok. L'essentiel du surréalisme peut être résumé dans ce genre de... Un mot. Lequel? Imaginaire? Non. Life? Hum... Pas tout à fait. Sexe! Belle tentative, mais c'est pas ça non plus. L'essentiel du surréalisme se résume en un mot. Et ce mot, c'est désir. Qu'est-ce que le désir? Il y a un film qui s'appelle Cet obscur objet du désir. Oui, un film de Louise Binuel, grand ami de Delhi, qui fréquentait les surréalistes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir voir ce film au prochain cours tout le monde ensemble. Qui t'a dit ça, toi? J'ai lu sur tes notes. L'important, en fait, c'est que le désir est la source de l'imaginaire. On peut pas parler d'imaginaire sans parler de désir. Qui peut me dire pourquoi? Euh... Parce que l'imaginaire puis le désir ensemble, ça fait le fantasme. Oh! Annie est en feu! Guy, tu vas passer une belle soirée! Rien. Distraction. Alors, je disais donc que pour parler d'imaginaire, on doit parler de désir, parce que l'être humain alimente son corps d'image. Prenez vos cahiers d'exercices, page 35. La première fois que ça m'arrive. Ça me met mal. Que je vous dise ça? Parce que vous me trouvez vraiment pas bien, ou... Vraiment pas bien? Ouais. Que vous voulez pas me prendre comme patiente? Non, mais vous vous voulez pas non plus. Ben, parce que j'étais pas venue pour moi, j'étais venue pour pas perdre, mais... Oui, je sais, mais vous voudriez pas que je sois votre thérapeute? Non, mais dans le sens que je... Virginie? Oui? Est-ce qu'on peut être francs l'un envers l'autre? On peut être francs. J'ai l'impression que ce qui se passe entre nous va au-delà de la thérapie, ou en deçà. Enfin, tout dépend. Mais en tout cas, y'a pas de thérapie possible entre nous deux. Avez-vous quelqu'un d'autre à me proposer? Oui. OK. Merci. Richard, j'ai... J'ai juste peur de pas bien comprendre, là. Je vous pense parfois loin que là. Non, non, j'ai peur de pas bien comprendre, de... peur de sortir d'ici, pis qu'on se revoit jamais. Ça dépend de toi. C'est bon? Oui. Oui. Je vous demanderai dans la douleur... Et vous me dire, là... tried… Les ses prescribed, parce qu'on se retrouve un cancer. Et là, vous avez passé ? À un dernier point.